Bonjour à tous, merci pour cette petite vidéo. Aujourd'hui avec Boris, on va parler de sociologie. Il a une chaîne de vulgarisation scientifique extrêmement intéressante. Je vais vous mettre les liens sous la vidéo, bien sûr. Et puis il vient de sortir un livre, donc on va en profiter pour faire un petit peu de publicité. Boris, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Eh bien oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, c'est Boris Otaviano. Je suis « youtuber », entre guillemets. Je suis avant tout professeur en sciences économiques et sociales en France. J'habite à Lyon, même plus précisément. Je suis professeur en lycée, donc seconde, première terminale. Les élèves ont entre 15 et 18 ans, avant les études supérieures. Et parallèlement, j'ai monté ma chaîne YouTube. J'ai commencé ma chaîne pendant que j'étais encore en master, pendant que j'étais en 16 jours, juste après mon master de sociologie, justement avant de passer les concours d'enseignement pour m'occuper un petit peu. Et du coup, je fais ma chaîne YouTube parallèlement à mon métier de professeur en essayant de parler sur la chaîne. J'ai plusieurs formats, mais j'essaie de... ça s'appelle Sociologie, parce que j'essaie de parler de culture geek, justement. Donc je parle d'œuvres de la pop culture, de Harry Potter, de Star Wars, de Matrix, de choses comme ça. Et j'essaie de partir de cette culture un peu fun, mais pour montrer quand même... Et j'essaie toujours de revenir à des auteurs un peu classiques de la sociologie, montrer en quoi, en fait, Star Wars, on peut faire un lien avec Durkheim, avec Weber, et des choses comme ça. Et après, parallèlement, au début, je voulais vraiment rester très axé sur les deux. Puis petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des fois des... Je devais faire des retours un peu plus vraiment scientifiques. Et donc j'ai développé d'autres formats, notamment les socioclassiques, où je reviens sur vraiment une figure, un auteur classique de la sociologie, et j'explique un petit peu. Et pour pouvoir après m'en appuyer, parce que des fois, bon, quand je suis en train d'expliquer une œuvre de pop culture, j'ai envie de pouvoir m'appuyer sur un auteur, mais en fait, il faudrait 20 minutes pour l'expliquer, sauf que ça agréverait un peu le rythme de la vidéo. Donc du coup, voilà. Et j'ai mis en place un peu ces différents formats-là. Et là, comme tu l'as dit, dernièrement, j'ai écrit un livre toujours sur le même thème, là vraiment, pop culture, donc ça s'appelle Comprendre le monde avec la pop culture, avec toujours les deux tableaux. Et c'est pour ça que j'ai été un peu moins productif sur la chaîne dernièrement. Et là, je me remets à faire des vidéos. Là, j'en ai une qui est sortie il y a trois semaines, j'en ai une qui est sortie lundi aussi. Cette semaine, sur la sociologie du vote. Et j'essaye de... Là, typiquement, nous, on a les élections présidentielles qui arrivent dans pas longtemps en France. Donc j'essaie de faire quelques vidéos sur la sociologie du vote pour essayer, parce qu'elle me dit que c'est des thèmes qui peuvent intéresser les gens. Donc voilà quoi. OK. Comment t'es tombé dans la sociologie, sur toute la pannelle de sciences humaines possibles ? Pourquoi t'as choisi celle-ci ? C'est une bonne question. Alors en fait, à la base, en plus, moi, j'étais pas forcément destiné à faire des sciences humaines, parce que j'avais plutôt un profil scientifique. Enfin, scientifique, sciences dures, justement. Non, mais c'est vrai, parce que je me bats avec ça en plus, maintenant. Nous, la discipline au lycée, c'est SES, c'est sciences économiques et sociales. On a le mot science, tu vois, dans notre discipline. Et là, quand on fait les conseils de classe à la fin de l'année, à chaque fois, ils font, bon, voilà, cet élève, il est fort en matière scientifique. Il parle que des maths, de la physique et de la SVT. Et moi, je suis... Et des fois, de temps en temps, je fais, ouais, chez moi aussi, il s'en sort bien. Et j'ai les collègues qui me regardent en mode, non, mais en fait, si, je me compte dans les matières scientifiques, en fait. Mais du coup, ouais, moi, j'avais fait les sciences, justement, un peu dures, traditionnelles. En France, on a le système pour le lycée où on a... Après la seconde, on choisit trois filières, littéraires, SES, justement, ou scientifiques. Et elles sont super hiérarchisées. Et en gros, si tu es bon élève, tu vas faire de la S, du coup, les scientifiques, parce que, en fait, tu ne te poses pas trop de questions. Donc, moi, j'étais bon élève, donc je suis allé faire ça. J'aimais bien la physique, la SVT, ça m'intéressait, mais... Voilà, j'ai aimé faire ça au lycée. Mais en fait, du coup, je n'avais jamais fait de sciences sociales du tout de tout mon lycée. Et c'est après le bac, du coup, quand je suis allé faire des études supérieures, où je voulais découvrir de nouvelles choses. Et du coup, je suis parti en classe préparatoire aux grandes écoles faire une hypo-cagne, donc plutôt que quelque chose de littéraire. Et c'est normalement... Alors, la cagne, c'est vraiment une discipline... Enfin, c'est vraiment des études qui sont ultra-littéraires. Normalement, c'est les gens qui font quatre heures ou cinq heures de latin par semaine, plus du grec, plus de la philo, etc. Et moi, j'ai fait une filière un peu différente, où c'est une canne BL, c'est quelque chose qui existe depuis 150 ans. Je crois que ça a plus ou moins été créé par Napoléon. Et la canne BL, elle existe, elle, depuis que les années 80, où il y a toujours une forte... On fait toujours de la philo, des langues, etc. Mais il y a en plus des mathématiques et des sciences sociales. Et j'aimais bien ce côté un peu où on touche un peu à tout, parce que du coup, je faisais de la philo, des sciences sociales, de l'histoire, des maths et tout. Donc, c'était très divers. Et c'est vrai que ça ouvre d'ailleurs à pas mal de choses différentes. Et j'aimais bien ça. Et du coup, j'ai fait ça pendant trois ans. Et c'est là que j'ai découvert les sciences sociales, que j'ai adoré ça. Donc, économie, sociologie en même temps. Et donc, après, quand après ces trois ans-là, j'ai dû décider d'un master où me diriger. En fait, de toutes les matières que j'étais en train de faire à ce moment-là, c'était la sociologie qui me plaisait le plus. Donc, j'ai dit, master de sociologie, quoi. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai demandé... Du coup, moi, j'ai passé le concours d'entrée pour rentrer en master à Sciences Po, à Paris. Et j'ai fait le master de sociologie de l'école doctorale de Sciences Po. Et voilà. Et j'ai fait... Donc, je suis en deux ans. Et puis, après, je suis ressorti avec mon master de sociologie. Et j'étais très content. Je vais te la reposer différemment. Qu'est-ce que tu aimes dans la sociologie ? D'accord. Ce que j'adore dans la sociologie, en fait, c'est à la base, justement, moi, dans mon parcours d'études, j'avais choisi une filière où je ne me fermais pas de porte parce que je m'intéressais à tout. Et ce que j'aime avec la sociologie, c'est ce potentiel de pouvoir m'intéresser à tout. C'est-à-dire, voilà, sociologie économique, sociologie des organisations, sociologie de la culture, sociologie... Enfin, en fait, potentiellement, tout est étudiable en sociologie. Et c'est cette pluralité qui vraiment me passionne. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce goût-là qui a fait que, finalement, je ne me suis pas orienté vers de la recherche, même si je pense que ça m'aurait passionné. C'est que j'avais aussi un peu peur de m'ultra-spécialiser. Parce que c'est vrai, quand on devient un chercheur, on devient un spécialiste de ce sous-champ de la discipline. On passe trois ans sur une question particulière. Et même si l'idée de me plonger à fond dans un sujet m'excitait intellectuellement assez, j'avais peur un peu de l'idée de perdre cette généralité qui, moi, est ce qui me plaît en sociologie et ce qui fait que, du coup, j'ai choisi de prendre plutôt la voie de l'enseignement. Parce que, justement, ça reste ultra général. Et c'est ce que je fais sur la chaîne aussi. Chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je m'intéresse à un nouveau sujet. Et du coup, je plonge dans les manuels ou dans les livres ou dans les choses comme ça pour creuser. Parce que je connais un peu tout, mais je suis spécialiste de rien. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Généraliste, on aime ça. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, tu tombes dans ce domaine-là, tu fais ton master, donc une maîtrise pour les gens en Amac du Nord. Et donc, là, tu vas choisir de devenir professeur. Là, tu es passionné par ce domaine-là. Tu comprends que c'est un domaine avec énormément de possibilités. Tu le disais tout à l'heure, il y a plein de types de sociologie possibles. Il y a bien sûr des figures emblématiques. J'ai vu un petit peu dans les vidéos que tu faisais, Bourdieu, qui est un classique qui revient constamment, mais qui sont particulièrement pénibles à lire. C'est vrai aussi. Alors, comment tu passes justement ces écrits qui, en plus, on a toujours des générations de décalage. Souvent, quand on se retrouve avec ce qu'on appelle les pères fondateurs, je vais utiliser les termes-là, on a des générations de décalage. Et comment tu veux pour l'amener, justement, à des modèles extrêmement modernes ? Tu as des vidéos sur les zombies. Comment tu fais ce passage-là ? En fait, c'est quelque chose que j'essaie... Parce que, justement, la sociologie, ce que je trouve passionnant, c'est que c'est quelque chose de vivant. Et en fait, c'est aussi un peu... C'est une science qui, pour l'instant, comme elle est très très jeune, on a tendance à toujours revenir aux pères fondateurs. Et si je trouve ça très intéressant, ça a un peu le risque aussi, parfois, de faire un peu morne, enfin, un peu mort, c'est-à-dire de ne pas suffisamment parler, je trouve, aux étudiants. Et pourtant, je trouve que ça vaut le coup, parfois, de faire le détour parce que ça enlève des fois aussi cette impression de nouveauté. Enfin, comment dire ? C'est que souvent, on a l'impression que quand on regarde la société actuelle, on se dit, ah ouais, il y a ça qui est une mutation complète qui n'a jamais existé. En fait, tu lis Durkheim et c'était déjà dans Durkheim. Et je trouve que, en fait, j'aime bien parce que souvent, on pense que la sociologie, c'est la science qui te montre les mutations à l'œuvre dans la société. Là où, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus la science qui te montre la permanence des structures sociales, qui te montre en fait qu'au contraire, on a tendance à dire que tout est en mutation. Alors oui, bien sûr, il y a des choses qui changent, mais moi, j'aime bien l'idée de, en fait, il y a des choses au contraire qui quand même restent un peu les mêmes et on peut vraiment faire des liens entre ce que Durkheim disait à la fin du 19e et ce qu'on observe aujourd'hui. Alors après, de comment je fais le lien moi-même, je ne sais pas trop. En fait, déjà, j'essaie toujours de passer par l'exemple. Typiquement, je donne des... Alors, pas trop avec mes élèves de lycée parce qu'on a des programmes qui sont... où on ne peut pas aller très loin et puis ils sont très noyautés. Je veux dire, c'est un enfer. on court quoi tout le temps. Mais je donne en parallèle des calls, donc des interrogations orales en classe préparatoire, en supérieure. Et des fois, je les interroge toutes les semaines sur des... Donc, en gros, le format, c'est que je leur pose une question à l'oral. C'est soit un sujet sec, soit sur document. Ils ont une heure pour le travailler. Après, ils me font un oral de 15 minutes et après, moi, je fais 15 minutes de reprise. Et donc, du coup, ça permet à chaque fois d'explorer un peu des thèmes, etc. Et moi, j'aime bien parce que ça me force à travailler du coup un petit peu toutes les semaines. Et des fois, ils ont des mots de vocabulaire sur les premières années à apprendre. Et voilà, ils me récitent parfaitement c'est quoi la solidarité mécanique, la solidarité organique, c'est quoi machin. Et à chaque fois, la question que je leur pose, c'est est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Et là, je les vois, ça bug. Parce qu'en fait, ils ont appris par cœur, mais ils n'ont pas cherché à l'incarner. Et en fait, je trouve que les sciences sociales, ce serait peut-être vrai aussi en sciences dures, je n'en sais rien, mais je trouve que pour comprendre, il faut qu'on puisse donner des exemples. C'est à travers les exemples. Et du coup, moi, je trouve que les exemples qui, moi, me plaisent le plus, c'est les exemples de la pop culture. Et après, du coup, c'est vrai que depuis que j'ai lancé ma chaîne, j'ai toujours une petite case qui est sans cesse ouverte dans mon esprit. Je ne suis plus capable de lire un livre, de lire une BD, de regarder une série sans avoir une petite case dans mon esprit qui me fait « Ah tiens, ça ferait un bon exemple pour ça ! Ah tiens, tel concept ! Ça illustrait bien ça ! » Et en vrai, maintenant, quand je lis un livre ou quoi que ce soit, j'ai toujours mon portable à côté et je prends des notes au fur et à mesure en me disant « Ah parce que des fois, tu fais des liens au moment où tu lis et puis après, tu l'oublies. Il y a plein de trucs à chaque fois, je me dis « Ah, je m'en souviendrai ! » Mais en fait, tu ne t'en souviens pas. Du coup, maintenant, je prends des notes tout le temps. Mais c'est surtout sur le moment de la consommation de la pop culture où je me dis « Ah ouais, tiens, je fais des liens avec les sociaux. » C'est hyper intéressant parce que finalement, je me ferais taper sur les doigts par la communauté scientifique si je disais ça, mais que ce soit tes films ou que ce soit tes livres ou peu importe, ça devient ton terrain. C'est là où tu collectes ta donnée ou tu te dis « Hey, il y a un phénomène qui se passe ici, il y a un truc là. » Il y a un truc là et en plus, tu vas faire l'abstraction théorique. Donc, tu vas sortir la théorie de son, comme tu disais un petit peu, de son terreau sec en disant « Ok, est-ce que ça marche ? » Les gens aussi, souvent les jeunes étudiants, ils veulent que ça marche à 100%. Tu vois, il faut que le concept soit à 100% qu'il fonctionne, mais la réalité et même pour les gens en physique, astrophysique, en mathématiques, ça fonctionne... C'est vrai, non, mais c'est vrai. Pas toujours à 100%, la théorie. La théorie, elle est légèrement déformée par le réel, entre guillemets, ou c'est l'inverse, c'est le réel qui déforme la théorie parce que la théorie, c'est une extraction qu'on a fait du réel, une observation qu'on a fait du réel et qu'après, on a mis en équation, entre guillemets. Ce qui fait que... Et là, j'ai une question pour toi, de ce que je connais de la pop culture, il y a quand même des figures emblématiques récurrentes. Tu vois... Le héros. Le héros. Je ne suis pas un expert, mais en règle générale, le héros, c'est un orphelin. Tu vois, il y a de la récurrence quand même. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'à notre époque où on produit énormément, parce qu'il y a des séries qui sortent tous les ans et on parle de plusieurs séries en même temps, est-ce que tu penses qu'on est en train d'user le sujet de la pop culture, justement ? Je... un an et ce ne sera peut-être pas la même dans un an parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a une accélération. Je ne sais pas, je suis fan de Marvel, entre autres, parce que je suis fan de Super Hero, etc. Et quand j'étais petit, il y avait la trilogie Spider-Man, Daredevil, et c'est tout. J'ai été super content de voir qu'ils faisaient de nouveaux films, etc. À chaque fois, chaque nouveau film, j'allais les voir en salle le jour de la sortie parce qu'en plus, tu as une ambiance de salle, même si je trouve... Effectivement, ce ne sont pas des films extraordinaires en termes de qualité, mais c'est le lien social que je trouve intéressant qui se fait autour de ça. Mais maintenant, même moi qui suis fan, pourtant, et qui suis pourtant bon public, je commence à me lasser. J'en peux plus. Disney+, commence à sortir, c'est la quatrième série. En plus, j'ai cette espèce de truc de collectionnaire, mais je pense que sur lequel il compte un petit peu. J'aime bien avoir tout vu pour tout suivre, pour comprendre les clins d'œil parce que la culture geek, c'est une culture du clin d'œil. C'est vraiment... C'est constitutif de la culture geek. c'est être celui qui a vu 50 fois et d'être capable de noter les références, etc. Sauf que, en fait, c'est devenu une arme de marketing qu'ils ont très bien compris et qui est réutilisée à... On essaie de contenter tous les fans, etc. Et c'est même plus subtil parce que normalement, il y a aussi ça. Et du coup, je pense que c'est possible effectivement qu'il y ait une forme de lassitude. Après, il y a quand même le truc que normalement... Enfin, c'est un peu ce que montrait Campbell dans le cycle, dans le mythe du... Ce qu'il appelle le monomythe. C'est qu'en fait, toutes les histoires... Enfin, on raconte toujours plus ou moins la même histoire. Ce qui change, c'est juste la façon de le raconter. Et en fait, à partir du moment où c'est bien raconté, il n'y a pas vraiment de raison qu'on se lasse. Souvent, l'image qu'on comprend, c'est l'histoire de Star Wars où il y a un héros qui découvre un mentor, qui lui offre une arme, etc., qui s'émancipe, qui se fait des amis et des ennemis, etc. Et en fait, c'est une structure qui est la structure du mythe et qu'en fait, on retrouve... Et notamment, parce que j'en ai parlé dans l'intro du bouquin et j'ai pas mal lu sur le sujet, justement, en préparant le livre. En fait, il se trouve que c'est le mythe et la structure qui a été le plus mis en avant par Hollywood parce que la structure du mythe, ça remonte vraiment aux traditions orales, ça s'exporte très bien parce que justement, c'est quelque chose qui parle très facilement à plein de gens, même qui viennent potentiellement de cultures différentes. C'est pas très ancré en fait dans la structure. Après, comment est-ce qu'on va faire avec ? Oui, mais la structure en elle-même n'est pas forcément très ancrée dans une culture en particulier. Et comme le but d'Hollywood, c'est de s'exporter le plus possible, du coup, on a cette structure très plastique qui marche très bien mais du coup, il n'y a pas de raison que la structure en elle-même s'essouffle mais après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait avec et effectivement, il faut un minimum d'originalité et je trouve qu'on a peut-être trop de contenu actuellement. Enfin oui, c'est possible. C'est une question que je me posais parce que comme tu dis, peut-être qu'on a à peu près le même âge et puis je me souviens aussi de l'attente. Moi, quand j'étais ado ou même un peu avant, à Disney, il y en avait un par an. Il sortait, il allait au cinéma puis t'attendais un an pour l'avoir en cassette. Maintenant, il sort aussi vite sur Disney Plus qu'au cinéma. Des fois, il sort même avant sur Disney Plus qu'au cinéma. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non mais t'as raison et puis après, moi, j'ai du mal à me rendre compte. Je pense qu'il y a un double phénomène. Il y a effectivement qu'il y a eu une accélération, qu'on est moins patient, etc. Et que ça va trop vite et très vite. Et en plus, il y a le fait qu'en vieillissant, le temps n'est pas perçu de la même façon aussi. C'est-à-dire qu'un an quand t'es enfant, c'est peu pareil que maintenant. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'il y a des... Typiquement, le film The Batman qui vient de sortir là au cinéma avec Pattinson, je l'ai suivi. Pour le coup, je l'ai attendu. J'ai vu les toutes premières fois où on en a parlé, etc. et j'ai fait « Ah, c'est cool ! » Il est venu rapidement et je viens de m'apercevoir qu'en fait, les premières images, c'était il y a deux ans. C'était pendant le confinement qu'on en a parlé pour la première fois et j'avais vraiment l'impression que c'était il y a six mois. En fait, je pense que la perception du temps est aussi modifiée parce qu'on vieillit et que c'est le temps relatif. Tu choisis la sociologie et la culture geek pour transmettre des concepts à ton public et donc c'est sûrement des étudiants et des choses comme ça. Est-ce que tu trouves que justement on manque de... Puis tu le disais un petit peu au début, on manque d'exemples en fait en sociologie, c'est ça ? Ça manque de représentation. En fait, pour comprendre l'analyse, il faut l'exemplifier et en fait, en général, c'est vrai que... En plus, l'exercice roi un peu en France c'est la dissertation. On fait ça, la dissertation en sciences sociales. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le cursus au Canada mais c'est vrai qu'on aime bien les concepts, etc. Et des fois, il y a des jolis paradigmes, des jolis concepts mais que les gens ne vont pas suffisamment exemplifier et je trouve qu'avec les exemples, ça montre aussi à quel point ça montre aussi la limite de ces concepts et de ces paradigmes-là de dire ça marche mais pas complètement typiquement la solidarité mécanique et la solidarité organique mais en fait, dès que tu vas trouver un exemple qui permet de le montrer, tu dis en fait, oui, mais du coup, ça montre que ça ne s'est pas remplacé, que ça perdure et qu'on peut voir une continuation entre les deux dans la modernité que justement cette transition qu'on fait entre la société traditionnelle et la modernité en fait, c'est toujours flou quoi. Là, en ce moment, justement, je suis en train de, comme je t'ai dit, commencer une série de vidéos sur le vote et j'ai dans l'idée de passer un peu en revue les différents paradigmes du vote et un peu mon but avoué à la fin, c'est après avoir donné plein d'explications aux gens de comment on peut expliquer le vote des gens qui ne comprennent plus rien de comment on peut expliquer le vote en sociologie parce que je vais leur donner plein de paradigmes différents en leur disant ils permettent chacun d'expliquer, ils sont tous pertinents, ils permettent chacun d'expliquer une partie du phénomène qu'on étudie mais c'est un phénomène ultra complexe qu'on ne peut pas résumer à il y a une grande, il y a A plus B et oui, la variable A je joue mais en fait elle n'est pas si structurante que ça et oui, l'identification partisane joue mais en fait ça ne suffit pas non plus oui, maintenant il y a un vote de plus en plus rationnel avec la baisse des parties mais ça ne suffit pas non plus à expliquer et justement, j'ai cherché quelque chose de nouveau là en faisant plusieurs petites vidéos chacune focus sur un paradigme de montrer à la fin on a montré plein de trucs et c'est difficile de vraiment comprendre un phénomène et puis j'ai remarqué un truc aussi intéressant avec la sociologie de plus en plus il y a beaucoup de frontières avec d'autres disciplines qui sont en train de disparaître par exemple, avant il y avait l'anthropologue et il y avait le sociologue aujourd'hui, la différence accroche-toi tout en sachant qu'en plus à cause des années 70 tu as eu une grosse influence philosophique les Foucault, les Deleuze, les Derrida qui sont venus dans tous les domaines mais ils ont beaucoup impacté la sociologie donc tu te retrouves avec parfois cette sensation surtout pour les jeunes je présume qui ne connaissent pas ils tombent là-dessus puis la première chose que tu fais tu vas voir sur Wikipédia là tu vois Foucault c'est un philosophe qu'est-ce qu'il fait en sociologie aujourd'hui alors qu'on parle beaucoup tu sais par exemple de l'identité sexuelle ou des choses comme ça comment toi tu fais justement pour faire ce tri-là est-ce que tu es à l'aise avec ça ou tu te dis ok je vais rester un max 100% sociologue entre guillemets non je ne suis pas du tout à l'aise et je ne suis pas du tout arrêté sur le sujet dans le sens où en fait de fait quand je discute avec de toute façon n'importe qui qui fait des recherches en fait c'est beaucoup plus par champ il y a eu cette il y a eu cette mode aussi qui a été pas mal aux Etats-Unis mais qu'on a vu aussi pas mal en France en fait des studies en fait des gender studies des cultural studies où en fait maintenant on ne s'organise plus tellement en tant que discipline mais autour d'un champ alors je pense que ça a aussi des limites parce qu'il y a eu typiquement dans les cultural studies il y avait à boire et à manger il y a aussi dans les gender studies à boire et à manger et on va avoir des problèmes Boris on va avoir des problèmes non mais justement je trouve que il y a tellement de choses géniales que c'est aussi problématique enfin il y a l'affaire Sokal mais il y en a eu il y en a eu plein d'autres effectivement c'était des de Kant enfin bon ça en fait c'est un sujet c'est mon c'est mon but secret à long terme parce que je pense que je ne serais pas du tout capable de faire quelque chose ce serait un jour de réussir à faire une vidéo un peu ou une série de vidéos un peu somme sur c'est quoi la scientificité de la sociologie et de réussir à vraiment montrer c'est quoi les lignes de force qui permettent de clarifier le débat mais le truc c'est que c'est pas encore clair dans ma tête parce que comme beaucoup de problèmes plus je lis sur le sujet moins je comprends je suis lancé dans Bronner parce que moi je suis plutôt bourdieusien plutôt laïrien du coup je suis moins un divulguiste méthodologique mais pourtant je sens que Gérard Bronner est quelqu'un d'intéressant et beaucoup moins caricatural quand même que ce qu'on lui fait dire parfois et en même temps je suis vraiment pas d'accord avec lui sur certains points bref pour revenir là où tu avais commencé je pense que il y a aussi deux époques à la sociologie dans le sens où typiquement la sociologie vient de la philosophie initialement puisque à l'époque où elle n'existait pas comme science c'était tous des agrégés de philosophie ou des philosophes qui sont devenus sociologues puis anthropologues etc et il y avait aussi un moment où c'était nécessaire de bien faire la différence typiquement Durkheim qui était très positiviste lui il avait le besoin de montrer que c'était à la fois différent de la psychologie et à la fois différent de la sociologie d'où la réclamation de cette différence parfaite avec les autres disciplines qui a permis l'institutionnalisation au début du 20ème siècle ça s'est aussi bien fait d'ailleurs aux Etats-Unis qu'en France et c'est vrai que maintenant que c'est bon ça existe enfin que la sociologie les gens voient à peu près ce que c'est c'est vrai que du coup on peut survivre un peu plus à un métissage avec les autres disciplines et en fait de fait je trouve que c'est même nécessaire typiquement tous les apprentissages je pense à la sociologie de l'éducation tous les apprentissages que nous fournissent les neurosciences ce serait vraiment vraiment absurde de ne pas le prendre en compte et en fait de fait les sociologues le prennent en compte maintenant quiconque enfin tous les gens les amis que j'ai qui sont en thèse en fait quand tu es en thèse sur un sujet tu lis tout ce qui passe sur le sujet même des essais journalistiques même des en fait voilà après voilà tu vas faire quand même la différenciation en fonction de la méthode qui a été appliquée est-ce que c'est quelqu'un qui tout seul dans son coin a décidé de faire ah tiens j'ai envie de parler de ça ou quelqu'un qui allait un peu faire du terrain mais en fait des fois t'as aussi dans le champ vraiment très journalistique des gens qui écrivent des choses vraiment intéressantes et qui résonnent je sais pas voilà pour parler de féminisme je pense que quelqu'un comme Mona Cholet qui est plutôt journaliste à la base en fait elle a conceptualisé des choses et elle a fait du travail de recherche d'historienne etc. qui est tout à fait qui est capable à rougir dans le champ académique pour autant je pense que c'est ce que tu dis quand c'était à l'époque de Durkheim ou des choses comme ça ils essayaient de se structurer comme une science puis tu le vois aussi avec la psychologie ils essaient de se structurer comme une science donc parfois ils sont même plus rigides que des positivistes en sciences naturelles ou des choses comme ça puis des fois aussi c'est un peu bizarre quand tu lis des vieux livres que tu te dis mais ils mesurent la distance entre deux personnes est-ce que ça a vraiment un effet des fois pour justement être reconnus comme des vraies sciences ils étaient très 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 rigides et effectivement à partir du moment où tu commences puis aussi ils étaient extrêmement théoriciens c'était des gens qui récupéraient surtout du contenu de livres ou des choses comme ça donc ils étaient plus dans c'est pas un défaut là mais à cette époque là tu pouvais pas compter les témoins accessibles aussi il y avait enfin moi je vois en France la création de l'INSEE c'est 1946 les statistiques sur lesquelles Durkheim travaille voilà typiquement quand il écrit le suicide il trouve qu'il y a moins de suicides parmi les catholiques que parmi le reste de la population et du coup il essaye il arrive à trouver une explication sociologique je sais plus exactement quelle est je crois que c'est ça c'est tout simplement une idée de cohésion au sein du groupe des catholiques alors qu'en fait quand on refait les données plus tard on s'aperçoit juste que les catholiques comme le suicide est très mal vu chez les catholiques et du coup c'est très honteux de le déclarer il était juste sous-déclaré parmi les données qui étaient accessibles et qu'en fait du coup ces données étaient fausses mais c'était déjà pas mal c'était un des premiers à se baser sur des données quantitatives donc c'était déjà pas mal exactement et puis il y a des choses que nous aujourd'hui on a l'habitude comme les impôts qui n'étaient pas sous la même forme dans le passé qui aujourd'hui sont très différentes pour justement mesurer les richesses individuelles il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui aussi on a et on se rend compte de la quantité astronomique des fois il y a même trop de données c'est pas quoi en faire je trouve ça à la fois enthousiasmant à un point incommensurable la richesse des données facilement accessibles là en plus pendant le confinement on a encore fait un bond en avant en tout cas sur le nombre de données données facilement très accessibles typiquement justement parce que l'INSEE a dû par exemple trouver une façon d'actualiser les données très très rapidement pour le niveau des prix etc et donc ça a utilisé de nouvelles méthodes alors comme je ne suis pas ingénieur statisticien je ne pourrais pas donner les designs mais j'ai écouté des podcasts sur le sujet et c'est vrai que maintenant là tu regardes typiquement sur le nombre de morts parce qu'il y avait eu pas mal de personnes qui avaient nié un petit peu la surmortalité liée à la pandémie etc et du coup les données ont été rendues beaucoup plus accessibles et moi je regarde je suis un sociologue qui s'appelle Baptiste Coulemont je ne sais pas si tu connais qui a fait la sociologie des prénoms notamment et sur Twitter il fait souvent des graphiques où il met en lumière en fait il utilise des données qui sont publiques mais il te les présente d'une façon et à chaque fois c'est édifiant comment tu vois apparaître donc typiquement il a fait des courbes de mortalité où tu vois le pic de la canicule de 2002 ou 2003 par exemple où c'est hallucinant typiquement en fait moi je ne m'étais jamais rendu compte je savais que la canicule ça avait été horrible que ça avait fait beaucoup de morts mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'en fait à ce point là typiquement les morts de la canicule c'est presque autant que tous les morts du Covid qu'on a eu en France en 2020 enfin c'est ouf ou là dernièrement c'était assez drôle pendant les présidentielles il a fait une liste des parrainages de candidats parce que les candidats pour pouvoir être candidats aux présidentielles ils ont peut-être été parrainés par des élus et il a fait les candidats qui avaient été parrainés par des élus suivant s'ils avaient une particule dans leur nom donc qui est un reliquat de la noblesse et tu vois sur le spectre gauche-droite c'est très 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 marqué pour qui qui ont parrainé les gens avec une particule donc des gens tu dis ah c'est assez visible quand même des choses il a un truc notamment que ça je le fais avec les élèves ça leur plaît beaucoup même si j'essaie toujours de bien choisir mes exemples mais c'est dans la sociologie des prénoms il a le projet baccalauréat où depuis 2011 il récolte toutes les données des élèves qui passent le bac en France et il les classe selon la mention donc très bien bien ou assez bien ou passable et la fréquence des prénoms et du coup le nuage de points et tu peux y accéder directement et tu vois les points bouger d'année en année et donc tu vois les prénoms qui sont très peu donnés et où il y a beaucoup beaucoup de mentions très bien et tu vois que c'est pas du tout les prénoms qui ont même du tout consonance que les prénoms qui au contraire sont très donnés mais beaucoup de mentions passables et c'est vrai que ça permet de montrer alors ça évidemment c'est sympa parce que c'est une c'est une appréciation du milieu social mais très très rough très large parce que par la mention très bien en bas ça permet quand même de montrer des tendances et de montrer bah ouais en fait il y a des tendances qui peuvent se voir visuellement par les données c'est ça qui est intéressant je trouve parce que tu en tant que sociologue ou les personnes qui font ce travail là enfin les personnes dans la science humaine en règle générale ils voient un phénomène comme ça dans la rue entre guillemets ils essayent de le comptabiliser de justement le transformer en chiffres de l'objectiver et une fois qu'il est transformé en chiffres après tu passes au graphique parce qu'on est des animaux visuels veut pas donc tu peux avoir des tas de chiffres ça veut rien dire mais quand tu commences à mettre des pourcentages quand tu commences à mettre des graphiques quand tu là et puis en plus tu peux t'adresser à un public ce que tu peux pas faire avec les tableaux XM tu peux t'adresser à un public et voir effectivement il y a telle ou telle chose je sais pas moi les hommes ou les femmes parce que c'est souvent en psychologie ils en font beaucoup c'est de comparer des différences donc moi je trouve ça intéressant et puis je trouve ça encore plus intéressant que toi tu ailles dans le domaine fictif en fait la fiction la pop culture pour montrer hé regardez ça en fait ça existe en chiffres et c'est ça dans la série ou c'est ça dans le film c'est ça que moi j'aimerais à terme essayer aussi de montrer un peu les tropes enfin que les tropes de la pop culture c'est aussi des tropes de la société mais en vrai il y a des fois des trucs je me dis quand je te disais que j'avais plein de projets en tête mais que des fois c'était trop long à faire mais tu sais j'aimerais je me suis dit ah tiens ça pourrait être marrant de par exemple mesurer dans tous les films d'essayer de regarder sur ces 40 dernières années sur tous les films présentés comme comédie romantique de relever la différence d'âge entre le personnage masculin et les personnages féminins et de regarder est-ce qu'il évolue est-ce qu'il change est-ce qu'au contraire c'est toujours pareil est-ce qu'en fonction des époques en fonction de la naturelité mais bon je sais pas comment récupérer ces données là mais je suis sûr qu'il y aurait moitié à faire une vidéo assez sympa ah la communauté ta communauté elle peut t'aider à te donner de l'info il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça ils passent par la communauté ils font un sondage ou je sais plus exactement enfin moi je suis pas très bon dans la communauté mais je sais qu'il y a des gens qui récoltent de l'information d'ailleurs je le vois assez souvent il y a certains youtubeurs qui disent à leur communauté envoyez-moi une vidéo sur tel sujet puis je vais l'analyser puis je trouve ça aussi intéressant là de voir parce que aussi qui a une faiblesse c'est que pour un étudiant on a l'impression que le scientifique c'est quelqu'un de seul je sais pas pourquoi c'est peut-être une représentation comme tu dis de la pop culture on voit toujours un mec tout seul dans son bureau ou une dame toute seule dans son bureau c'est ce que j'appelle le syndrome Iron Man le mec tout seul qui arrive quand on lui dit ah mais depuis quand vous êtes un spécialiste en physique thermonucléaire depuis hier soir c'est qu'il est capable dans sa cave tout seul d'inventer ouais ouais non c'est vrai que la science collective c'est important mais ça c'est justement j'ai un projet qui va être lancé là bientôt je suis super content j'ai répondu à un appel à projet de l'université de Nantes qui voulait faire mieux connaître le travail de sociologue justement qui a lancé une bourse de création pour des youtubeurs pour mieux faire connaître le métier de sociologue et là ils m'ont répondu la semaine dernière ils ont bien aimé la proposition que je leur ai faite donc je vais aller tourner avec eux je suis trop content je vais aller tourner avec eux fin avril et l'idée ça va être j'ai essayé de les suivre dans leur laboratoire je vais aller passer 5 jours sur place d'interviewer les chercheurs et de montrer du coup c'est quoi être un chercheur en sociologie c'est quoi un laboratoire en sociologie c'est quoi un laboratoire sans paillasse sans expérience etc comment ça veut dire quoi faire du terrain et de montrer dans l'idéal j'aimerais aussi pouvoir passer sur méthode quantitative méthode qualitative c'est quoi les deux côtés et à quel point on peut pas en rester là aussi qu'il faut souvent les deux toujours je suis assez content de faire ça j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec la directrice du laboratoire pour en discuter et puis moi j'ai essayé de mettre un petit peu ça sur pied pour pas arriver quand même les mains dans les poches mais ça ça va être assez cool à faire j'aime ça bravo félicitations est-ce que maintenant tu peux nous parler un petit peu de ton livre on va faire un peu de promotion ah bah ouais carrément alors ça s'appelle comprendre le monde avec la pop culture du coup ça fait complètement à l'envers il faudrait que j'inverse je le vois normalement ah tu le vois normalement c'est moi qui suis inversé et je suis assez ouais je suis super content d'avoir fait ça donc c'est quelque chose qui ressemble qui ressemble beaucoup à ce que je fais sur ma chaîne à ceci près que je parle pas que de sociologie justement le but c'était d'élargir un petit peu c'est pour ça que ça s'appelle comprendre le monde et pas juste la sociologie parce que je parle aussi d'histoire je parle de science politique je parle un peu de psychologie sociale et l'idée c'était de rendre donc toujours je parle d'oeuvres de la pop culture donc typiquement là je parle de Tarzan je parle du finir des anneaux je parle de Spock de Star Trek d'Harry Potter et de tirer les fils de qu'est-ce que ça nous apprend avec toujours plutôt quand même une question typiquement Harry Potter le chapitre s'appelle Harry Potter à l'école des sciences politiques pour montrer qu'en fait Harry Potter c'est un conte politique et en gros ma thèse c'est que Harry Potter alors c'est un conte qui est fait pour apprendre le lecteur à grandir d'où le fait qu'en plus notre génération on a grandit en même temps que lui mais que du coup en fait de livre en livre on s'ouvre à la politique que typiquement la mise en place de Voldemort au ministère de la magie c'est un état fasciste et de montrer les liens qu'on peut faire avec l'Allemagne nazie avec les systèmes politiques qu'il y a eu comment fonctionne le système politique des sorciers l'idée de la hiérarchie en fait racialiste qui est mise en place c'est pas juste les manges morts en fait c'est de montrer aussi comment une norme peut être instaurée et intériorisée par les acteurs voilà au sein même du monde des sorciers et justement on parlait un petit peu de ouais pour prendre un autre exemple les héros c'est souvent des orphelins qui découvrent le monde etc ben là c'est ce que je reviens pas mal sur Tarzan justement Tarzan qui est un peu le prototype de l'orphelin qui devient un surhomme etc et d'essayer aussi de décortiquer Tarzan ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en parler parce que je sais pas moi c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et surtout je trouve que c'est un peu le prototype justement de ce truc sans cesse réinventé parce que c'est une histoire un peu universelle justement ça marche trop bien ce mec enfin le mec abandonné dans la jungle qui devient un surhomme c'est typique du mythe qu'on peut réinterpréter et la preuve c'est qu'il a été réinterprété alors je sais plus je sais plus j'ai plus exactement le nombre en tête je crois qu'il y a il y a eu 61 films Tarzan même plus que ça en gros depuis sa création en 1910 jusqu'en 2016 c'est le dernier film qui est sorti c'était 2016 il y a eu un film Tarzan tous les deux ans rien que Johnny Westmiller dans les années 30 il y en a eu 12 on a l'impression que les Marvel qui sortent tous les deux ans c'est récent en fait non Johnny Westmiller il a fait 12 Tarzan dans les années 30 et surtout et ce que je trouve sympa c'est que du coup comme c'est une figure un peu universelle et un peu plastique qui a été réutilisée dans tout le 20ème siècle en fait tu peux à travers Tarzan faire une lecture des normes du 20ème siècle parce que typiquement dans les années 30 au début c'était très sulfureux parce qu'il était à moitié nu etc et puis après il y a le Code Haze qui est arrivé à Hollywood où en fait on avait plus le droit de montrer la moindre bout de peau etc et donc du coup tu as Jane qui s'est retrouvée ultra couverte Tarzan où on n'avait plus le droit de voir le nombril etc et qui s'est retrouvée et qui se sont mis à recréer la cellule américaine familiale américaine avec un ascenseur actionné par un éléphant enfin tout le confort américain qui n'a absolument pas de sens qui va complètement à l'opposé du message de Tarzan à la base mais que je trouve intéressant justement d'interroger sachant que typiquement comme Jane et Tarzan ne sont pas mariés c'est absolument impossible de ne serait-ce qu'évoquer qu'ils puissent avoir des relations sexuelles parce que justement Code Haze ils ne sont pas mariés et donc dans Tarzan dans le 3ème film qui est Tarzan et Jane ont un fils ils tombent littéralement du ciel il y a un avion qui se crache dans la jungle et c'est le seul survivant c'est leur fils et ils l'adoptent comme ça il peut avoir une famille nucléaire mais sans avoir eu besoin d'avoir des relations sexuelles enfin bon c'est bien fait et quand tu tires le fil jusqu'aujourd'hui donc évidemment aussi Tarzan c'est assez raciste quand même comme les tomes de Race Bureau je suis un peu plus mesuré que ça dans le livre j'ai une partie qui s'appelle Tarzan est-il raciste que je montre dans le livre original parce que c'est ça aussi c'est qu'on a tendance à parler beaucoup des films parce que c'est vrai que Tarzan il s'est fait beaucoup connaître au cinéma mais en fait il a écrit 26 livres de Tarzan Edgar Race Bureau à la base c'était sérialisé c'était de la série Z comme ça se faisait beaucoup et l'idée c'est que alors oui quand on le lit aujourd'hui ça paraît ultra raciste il faut se dire que bon ça a quand même été écrit en 1910 c'est à dire que en fait l'esclavage avait été aboli il n'y a pas si longtemps que ça aux Etats-Unis et finalement ça l'est en fait moi j'ai été étonné en le lisant de me rendre compte que ça l'était beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais même si évidemment typiquement il y a des tropes ultra évidemment qui sonnent coloniaux chaque fois que Tarzan tombe dans la forêt au milieu de la forêt sur des vestiges d'une grande civilisation typiquement c'est comment elle s'appelle celle sur laquelle il tombe c'est bon le nom m'échappe celle sur laquelle il tombe souvent c'est toujours des vestiges de civilisation blanche c'est jamais les wasiri qui sont les autochtones qui habitent juste à côté et en même temps quand tu te remets dans l'époque les scientifiques les archéologues de l'époque quand ils ont découvert le grand Zimbabwe les ruines du grand Zimbabwe donc une grande cité antique qui était au Mali je crois les hypothèses ils ont fait toutes les hypothèses du monde sauf l'idée que ça pouvait être des autochtones qui les avaient construits en disant ah bah non ça devait être des grecs ou non c'était des populations bibliques parce que c'était ouais c'était les mentalités quoi donc du coup quand tu le replaces un peu dans le contexte tu comprends un peu mieux et ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait Tarzan aujourd'hui dans les films qui sont faits maintenant c'est devenu une figure antiraciste c'est à dire que la dernière occurrence donc avec qui est sortie avec alors antiraciste avec quand même toujours quelques problèmes de représentation quand même parfois mais typiquement dans le dernier film qui est sorti de David Yates ça c'est pendant le Congo belge il aide justement les autochtones les congolais à s'émanciper du roi Léopold II il est du côté il est du côté des natifs contre l'impérialisme contre les impérialistes belges et il aide en plus avec un message écologique et tout donc ça on voit que bah oui en fait comme un mythe on l'a réadapté à notre culture actuelle à chaque fois c'est ça il s'écrit avec la tendance de l'époque et puis aussi je présume que les informations de l'époque comme tu dis si les anthropologues de l'époque ou les géographes de l'époque lui donnaient pas la bonne information il écrit ce qu'il peut mais c'est ça et de tant qu'en plus Rice Burrow a toujours quand il a commencé à écrire Tarzan lui il travaillait pour les postes à ce moment là et il lisait du coup des histoires qui paraissaient dans les périodiques à l'époque et il trouvait que c'était vraiment nul il disait vraiment mais c'était vraiment de la merde puis il disait si ça ça se vend moi je suis capable de faire au moins aussi bien il disait même je suis capable de faire aussi mauvais voire mieux et il a commencé à écrire Tarzan sur cette optique là je suis capable de faire aussi nul et en fait il revendique ce côté ben non moi j'écris des romans populaires juste pour faire plaisir au public il a jamais mis un pied en Afrique quand il te décrit toute l'Afrique il a jamais mis un pied en Afrique il se base que sur des récits de personnes qui y sont allées et d'ailleurs il y a une petite anecdote que j'aime bien c'est que la première fois où il a sorti le bouquin en fait il avait le personnage de Sabor la tigresse et il y a un lecteur dans le courrier des lecteurs qui lui a fait remarquer qu'en fait il n'y avait jamais eu de tigre en Afrique et que la tigresse il n'y a aucun récit d'explorateur qui a jamais pu mettre un tigre en Afrique et du coup il l'a changé pour l'édition papier quand il a été relié la tigresse est devenue une lionne mais ouais donc une idée que de fait c'est une Afrique complètement fantasmée qu'il a complètement imaginé je ne vais pas te faire tous les chapitres par le menu on va te découvrir j'ai fait un chapitre sur Star Trek que j'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup plus économique et j'en profite pour parler de l'acteur rationnel un petit peu l'homo economicus et en demande si Spock est vraiment parfaitement rationnel et c'est quoi la rationalité et justement comment on peut faire bouger en mettant du coup un peu en regard la rationalité un peu des économistes et Max Weber par exemple je vous invite sur toutes les plateformes c'est ça on va mettre le lien en description comme ça vous pouvez aller voir et acheter ce livre c'est excellent je te remercie beaucoup Boris merci pour ton temps merci de t'être présenté c'est une première vidéo qu'on fait ensemble je pense qu'on en fera d'autres parce que je trouvais que c'était super intéressant et donc à très bientôt et bien merci beaucoup et c'était super merci pour l'invitation et même si je ne suis pas je ne suis pas expert en Teams mais on a réussi